Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour la reprise pour un... Enfin, je pense pour deux, au moins deux épisodes sur Planet Crafter. Tout simplement parce qu'il y a eu une nouvelle mise à jour de la part des devs qui ajoute pas mal de choses. Et comme je vous l'avais dit à la fin du dernier épisode, le 13, donc on est sur le 14ème épisode, et bien dès qu'il y aurait du contenu un peu majeur qui reviendrait, je vous ferai des vidéos. Donc entre la fin de l'épisode 13 et cet épisode, je n'ai pas joué au jeu, je n'ai pas retouché au jeu. Donc on va reprendre tranquillement en main, je vais vous expliquer un peu tout ce qu'il y a eu de rajouté. Donc déjà ils ont agrandi la map, ça c'est la première chose. Ensuite, dans les crafts, alors je ne sais plus où ça se faisait, je pense que ça se faisait là. Ils ont enlevé la possibilité de crafter les quartz pulsés. Alors je ne sais pas si j'en ai à vous montrer. Ah non, c'était dans le labo... C'était dans ce labo que ça se craftait, je crois. Je ne sais plus trop. Voilà, c'était ici, c'était les petits quartz roses. On ne peut plus les craft. Ils ont enlevé cette possibilité, voilà, c'était ça. Tout simplement parce que, il y a une des nouveautés, c'est qu'il y a tout simplement une mine à quartz pulsée. Donc on va pouvoir ramasser des quartz. Alors je ne sais pas si on pourra les farmer avec une foreuse, mais en tout cas on pourra les ramasser. Donc ça va être un des objectifs, ça va être de trouver cette grotte. Ensuite, ils ont ajouté pas mal de petites choses. Alors vous en avez déjà vu une ici, c'est des barres de super alliages qu'on peut crafter maintenant, dorénavant. Je ne sais pas si j'avais récupéré cet item-là. Depuis ma dernière expédition, j'ai un gros doute. J'ai dû la laisser dans... Il faudra que j'aille le rechercher, ça. Ah ouais ! Je l'ai complètement oublié ? Je pense que je l'ai complètement oublié. Ok, tant pis. Donc ils ont ajouté le fait de pouvoir faire des barres de super alliages. Ensuite, dans les nouvelles technologies, il y a ceci. Donc que j'ai déjà débloqué parce qu'ils l'ont intercalé avant d'autres choses. C'est ceci. Des téléporteurs. Donc à première vue, on va pouvoir se téléporter d'un endroit à un autre de la base. Enfin de la map, pardon. A partir du moment où on aura crafté plusieurs choses comme ça. Alors le craft, il n'est pas si simple. Il faut une barre de super alliages, un osmium, une zéolithe et trois quartz pulsés, justement. Voilà. En fait, les devs ont dit que le quartz pulsé devenait la ressource la plus rare du jeu maintenant. Tout simplement parce qu'il va y avoir aussi une cave à zéolithe. Donc la zéolithe qu'on ne pouvait ramasser que sur les racines et qui ne respawnait pas. Maintenant, on va pouvoir avoir une grotte dédiée et surtout, on va pouvoir la farmer avec la foreuse. Et c'est pour ça que je pense que le quartz pulsé, pour l'instant, ça va être une grotte où on ne pourra pas le récupérer. Ensuite, il y a une nouvelle... Donc là, c'est ce qu'on va faire ensemble. Il y a des nouveaux blueprints à débloquer via les puces. Donc normalement, il y en a trois. Il y a normalement une fusée pour avoir des informations sur la map. Il y a une fusée GPS-T3 et il y a une torche T2. Voilà. Donc on va faire ça. Donc on débloque la torche T2. Ça, c'était la fusée pour les infos, je crois. Et le GPS-T3. Voilà. Et là, vous voyez, on n'a plus l'option pour débloquer des nouvelles choses. Donc ça, c'est bon. Ici. Donc rien de nouveau. Ici, la torche T2. Donc il me faut un soufre, un alu, un magnésium et la torche T1. Alors, un soufre. Qu'est-ce que j'ai dit ? Alu, magnésium. Donc alu, magnésium. Non, le soufre, ce n'est pas là. Soufre. Et du coup, il me faut ceci. On fait la torche T2. Voilà. Et bien sûr, on l'équipe. Alors, je ne sais pas quelle est la différence. Peut-être qu'elle doit éclairer plus. Donc voilà. Ça, c'est les nouveautés en termes de craft. Donc un téléporteur, la barre de super alliage, la torche T2, la fusée GPS T3 et la fusée pour avoir des informations supplémentaires sur la map. Notamment, par exemple, on va pouvoir, quand on va interroger ici notre écran, on va pouvoir avoir les balises qui vont être marquées aussi sur la map. Après, comme je vous dis toujours, ça, pour l'instant, je n'y vois toujours pas l'intérêt. Mais bon, bref. Donc on va aller voir ce qu'il faut pour faire ces nouvelles fusées. Parce qu'on va quand même en lancer, enfin en tout cas essayer d'en lancer une de chaque. Donc là, fusée T3. Il faut deux boussoles. Donc c'est un moteur, deux boussoles. Alors, deux boussoles, osmium. Donc un moteur. Un osmium. Pour faire du super alliage. Qu'est-ce qu'il faut déjà ? 3, 6, 8, plus un alu. Il faut beaucoup de... Deux, quatre, six, huit. Et un alu. On va faire notre première barre comme ceci. Et ensuite, il faut deux boussoles. La boussole. Donc silicium, magnésium, alu. Voilà, je crois que c'est ça. Ok, donc on va déjà pouvoir lancer cette nouvelle fusée. Donc la T3 fournit une meilleure géocalisation sur l'écran de cartographie. On va pouvoir l'envoyer. Ok. Et ensuite, on a ceci. La fusée d'information cartographique affiche les points d'intérêt sur la carte. Donc encore une boussole, encore un moteur. Deux osmium et un alu. Alors. Deux osmium. Ça, il en faut huit pour refaire une tige. Deux, quatre, six, sept, huit. Une fusée. Enfin, un moteur de fusée, pardon. Alors heureusement que j'allais stocker du super alliage. Ah, j'ai oublié la boussole. La boussole, c'est ça en plus. Ça. Et ça. Voilà. Les stocks, je les referai hors caméra. Les câbles. Donc là, on fait déjà tout ce qu'on peut faire à la base. Et ensuite. Ah, décidément. Alors, je vais virer ici. Non, c'est pas ici. C'est où j'avais aussi encore de l'alu qui traînait. Voilà, c'est ici. On va pouvoir faire ça. On va mettre ça là. Ça, ici. J'en garde juste deux. Et ça, ici. Trier. Alors, il y a eu aussi des rajouts pour la qualité, le confort de jeu. Notamment, je vais vous montrer ça. Après. Dans les choses que j'ai retenues. Parce qu'il y a eu plein de petites choses. Ah oui, c'est vraiment... D'accord. Allez, c'est parti. Alors, par exemple. Quand on récupérait avant. Dans les containers, là, pour faire de la nourriture, quand on récupérait quelque chose, on récupérait le fruit et la graine. Maintenant, la graine reste ici pour qu'elle repousse automatiquement. Et si on veut changer, il suffit de la retirer. Et puis voilà. Mais du coup, on le garde d'office. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. On n'a pas à replanter automatiquement. Ça, c'est une première chose. C'est pareil. En mode construction, maintenant, il y aura une flèche pour indiquer le sens. Et normalement, maintenant, quand on pose une construction, elle est toujours tournée vers nous automatiquement. Elle est toujours dans le bon sens par rapport à là où on regarde. Notamment, les armoires, des fois, elles se présentaient par l'arrière. Mais normalement, ce n'est plus le cas. Donc, ça, c'est très bien. Alors, dans les autres nouveautés aussi, c'est vrai que je n'ai pas tout dit. Donc, il y a quatre nouvelles caves. Il y a quatre nouvelles grottes. Une grotte à zéolite. Une grotte à quartz pulsé. Une nouvelle grotte uranium. Et une nouvelle grotte à osmium. Ensuite, il y a un nouveau coffre doré qui a été caché par les devs. Donc, il y en a, je crois que c'est le douzième. Douzième ou quatorzième ? Je n'ai plus en tête. Je ne sais plus s'il y en a onze ou treize. Mais je crois que c'était onze. Donc, il y en aura un douzième. Et ensuite, il y a des nouveaux emplacements. Il y a notamment ce qu'ils appellent les arches. Il y a un cratère à météore. Donc, là où c'est crash à météore. Et ce qu'ils appellent un balcony. Balcony, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais on aura peut-être l'occasion de découvrir. Donc, on a lancé les fusées. On va regarder le résultat ici. Donc, moi, personnellement, je ne vois pas vraiment de différence. Mais bon, au moins, les fusées sont lancées. On ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas fait. Vous voyez qu'on est à 66% de la partie insecte. Donc, ce n'est pas dégueulasse. Et donc, ce qu'on va faire, les loulous, c'est... Alors déjà, je vais aller récupérer de l'eau. Voilà. J'ai pris un truc à manger. Donc, on va boire. On va ensuite prendre de quoi faire. Une petite structure mobile, comme on fait d'habitude. Et puis, on va aller se balader. Donc, il me faut une porte. Donc, c'est 3 de fer. Je vais prendre... Ouais, 3 de fer. 2 titanes. 3 de fer, 2 titanes, 1 silice. 3 de fer, 2 titanes, 1 silice. On va aussi craft... Donc, on a tout craft. On a fait la torche, le bâton de superlage. Il nous manque, en fait, juste le téléporteur. Alors, on va s'en faire un. On peut le faire. Zéolithe, osmium. Du coup, il faut que j'aille chercher... Une craft pulsée. Voilà, mais 3 derniers pour l'instant. Je pourrais... J'en aurais pas d'autres. Il faut ensuite... Ça et ça. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. On va donc faire ça. Ah, il me manque un alu. Oui, c'est ça. Et on va le mettre, le TP... Je pense qu'on va le mettre là. Alors, vous voyez, on a la flèche qui nous indique... Le positionnement. Bon, il est un peu dans le truc. Et donc, on vient ici. Et on peut se téléporter. Alors, au moins, 2 téléporteurs requis, normal. Je peux pas en faire un... Est-ce que je peux en faire un autre ? Et je prends les ressources sur moi. Pourquoi pas. Et à ce moment-là, je ferai peut-être... Si je trouve un truc intéressant... Je vais prendre 2 fer et un titane de plus. Je vais partir avec beaucoup de choses. Mais c'est pas grave. 2 fer et un titane de plus. On va prendre... 3, 6, 7, 8. Il me faut ça. Il me faut ça, ça. Ah ben non, je peux pas en refaire. J'ai pas les... Si je trouve les quartz. Si je trouve la mine à quartz. Alors, j'ai déjà une idée d'où on va aller se balader. Pour être franc avec vous. En fait, à un endroit, je pense... Je sais pas s'il était accessible. Je me rappelle plus si j'y étais monté. Mais je pense qu'il était déjà accessible. Mais je pense que ça peut être un des endroits où ils ont rajouté des choses. La seule chose que je pourrais dire, c'est que... N'y étant jamais allé, je pourrais pas dire, en fait. Finalement, si c'est vrai ou pas. Mais rappelez-vous, on va traverser cette grotte. Ensuite, on va aller à l'endroit où il y a le soufre. Ensuite, on va passer derrière. Il y avait une espèce de... De colline avec de la fumée de sable. Une espèce de rideau de sable. Où il y avait d'ailleurs une grotte. Cachée derrière. Et où on trouvait par terre du super alliage. Et j'ai jamais tenté d'essayer de monter, en fait. Tout en haut. Donc on va aller découvrir ça. Enfin, on va voir si c'est possible. On va aller le découvrir. Et sinon, après, il va falloir trouver un cratère. Déjà. Et balconie, ça pourrait être ça, justement, en fait. Vous voyez, voilà, c'est ça. J'ai jamais essayé de monter là-haut. Alors, ici et ici. On va commencer là. Oh. Ça, je prends. Alors, normalement, il va y avoir une grotte. Mais bon. Voilà. Et là, on monte. Donc déjà, on peut monter. Ouf. Ok. On se retrouve sur une hauteur. C'est très bizarre. Donc là, on est côté de la grotte à super alliage. Ouh. D'accord. C'est bugué. Là, la truc. Là, on avait exploré des choses. Ok. Je ne suis pas tombé. Est-ce que je peux me monter ici ? Oui. C'est dangereux ce que je fais. Ce n'est peut-être pas prévu par les devs. Et regardez. On a une meilleure vue ici. Ah ouais. C'est un peu buggy. Mais bon, ça passe. Ah bah. Je l'ai trouvé. Alors, on a... Ok. Ok, c'est cool. Je prends tout. On va récupérer ça. Alors, je sais... Normalement, c'est celui-ci. Parce que je me suis renseigné sur le nombre de coffres dorés depuis la fin de l'épisode 13. Et effectivement... Ah bah. Il y a déjà une structure ici à trouver. Enfin, à fouiller, pardon. Plutôt. On va voir s'il y a des coffres. Et donc là, on arrive où ? On arrive... On retombe sur cet endroit. Par contre, il faut que je fasse gaffe à mon oxygène. D'accord. Bon, ça me paraît pas mal. Alors, attendez. Je vais juste, hop, me remettre au BS pour voir le timer de la vidéo. Parce que oui, toutes les infos que j'ai sur le patch note, je les ai lues en même temps que je commençais le record de l'épisode. Est-ce que je vais avoir le temps de me poser ma structure là-bas ? Je pense que oui. On va se mettre... Ici. Donc, hop. Voilà. Et ce que je vais faire... Pour l'instant, je vais la laisser. Il faudrait que je trouve un peu de fer supplémentaire pour mettre une caisse. Enfin, pour mettre une armoire, pardon. Et comme ça, je pourrais laisser les compos à l'intérieur. Oh. Voilà. Tout en regardant le fait de pouvoir faire un deuxième... Un deuxième truc ici. Ah bah. Alors, tout est intéressant. On l'adèse pour être sûr de ne rien louper. On va faire une armoire. Et donc, on va y mettre tout ce qui ne se sert pas pour le moment. Voilà. Le moteur, je n'en ai pas besoin. Si je veux faire un deuxième comme ça, il me manque juste les... Très bien. Alors, est-ce qu'il faut que je boive ? Pour l'instant, ça passe à mon avis. Alors, c'est parti. On va mettre... Oh. On se met en mode déconstruction. Ça, ça ne se déconstructe pas. Chauffage T3. Ok. Je ne sais pas où il était, mais... Il était derrière ça. Ah, il devait être... Je ne sais... Encore un chauffage. Ah oui ! Ok. Panneau solaire. Ok. Il y a pas mal de choses à déconstruire. Alors, attendez. Du coup... Je vais juste garder les choses intéressantes. À moins que je refasse... Une armoire. Ok. Non, ça, je garde. Donc, une armoire avec des choses intéressantes. Une armoire avec des choses moins intéressantes. Ok. On est bon. Je regarde sur le toit aussi. Euh... J'ai encore... Caisse de stockage. Panneau solaire. Je ne peux pas passer, là. Caisse de stockage. Alors, il y a l'air d'avoir des caisses, mais elles sont vides. J'ai l'impression. Par contre, je passe où, là ? Ah ! Je n'avais pas vu ça. Ok. Euh... Caisse de stockage. C'est bizarre. Le lieu est très bizarre. Là, on peut redescendre. Ah, d'accord. Alors, je ne peux pas les fouiller. Ensuite. Ah, ici, on a une caisse. C'est très étrange. Pour accéder aux choses, là-dedans. Ok. Je suis toujours en déconstruction. Des fois, qu'il y aurait un mur à péter, quelque part. Mais je ne vois pas grand-chose. En fait. Waouh. Bon, le P, oui, n'est pas forcément très intéressant, je trouve. Ok. Bon, ben, on va remonter là. Non. La sortie, c'est là. On va aller reprendre de l'oxygène. On va ranger les choses. Alors. Ok. Je peux toujours construire ça si je trouve la mine. Alors, on a dit qu'on essaierait... de monter là-dessus. Est-ce qu'il y a des accès ? Non. Waouh, waouh, on a fait le tour. Alors. On va regarder maintenant si on trouve une grotte. Alors. Il faudrait... Euh... Si. Avant de faire ça, je vais laisser ce truc-là, là. Et je vais me refaire... Je vais farmer de quoi m'en faire un autre. Donc, déjà, il faut 2 titanes, il faut du fer, il faut un silice. Ok. Donc, ça... Euh... 3 fers, 2 titanes, un silice. Ok. Il faut... Pour faire une armoire, il me faut du fer en plus. Ok. Il me manque 2 de fer. Très bien. Ah, il commence à faire nuit. On ne voit pas grand-chose. Waouh. Il faudrait que je trouve du fer. Voilà. Ah, on a de la zéolithe ici. Je la prends parce que... C'est pareil, tant qu'on ne pourra pas le farmer, ça. On sera un peu dépendant de... Du fait de les trouver comme ça à la main. Donc, là, il y a l'air d'avoir un renfoncement. Nous, on arrive de par là. Ah. Je prends tout, oui. Il me manque toujours un fer, par contre. Il n'y a pas l'air d'avoir de ressources. Il me faut absolument ce fer, sinon je ne pourrais pas... J'ai bien trouvé un minerai de fer, là, quelque part. Quand même. Titane. Titane. Voilà. Ok. Et donc, maintenant, on va par là. Euh, ici. Alors, on est à combien ? On est à 25 minutes. Il nous reste 20 minutes. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, ça, ça a l'air d'être un cul-de-sac, hein. Ah non. De la glace qui n'est pas totalement fondue. Ok, nice. Oh, une grotte à osmium. Alors, ça doit être la nouvelle grotte à osmium. Avec du soufre. Très bien. Est-ce qu'il y a des coffres ? Je ne sais pas. Là, comme ça, je n'en vois pas. Alors, il y a deux chemins. Ok, cul-de-sac. Ah, coffre, ici. Encore de la glace non fondue. Oh, et... Commence à fondre à 45. Micro. Couleur un peu rose. Est-ce que ce serait la... La grotte à quartz pulsée ? Oui ! Ok, nice. Alors, euh... Comment je vais faire ? Euh... Il n'y a pas beaucoup de place. Alors, pour mettre une foreuse, ici, à mon avis, on ne pourra pas. Euh... Oui. Euh... Euh... Je vais mourir. Il faut que je fasse ça dehors. Ou dans la première partie de la grotte. Bon, c'est un peu dommage. J'ai gaspillé... On va mettre ici. Euh... Armoire. Allez, on va mettre tout ça, sauf ça, ça. Euh... Ça, ça. Ça, ça. Voilà. De quoi boire. De quoi manger. Et je pourrais peut-être faire un TP, du coup. Oh, ça va être trop bien, ça. Euh... Attendez. Attendez, attendez, attendez. Il y a deux chemins, là ? Il y a deux chemins. Euh... Par contre, euh... On en parle qu'il n'y en a quasiment pas, en fait, du... Du quartz pulsé, pour l'instant. Ah. Un autre ici. C'est une petite grotte, hein. À chaque fois, il y a... Oh, il y a deux chemins. Ok, on est dans un cul-de-sac. Euh... Faut pas que je traîne trop pour l'oxygène. Et encore un coffre. Bon, bah, c'est pas terrible, hein. Euh... Si, c'est ça, la grotte à quartz pulsé, euh... J'ai trouvé. Euh... J'en ai que deux, en fait. Ah. Ok, je vais pouvoir faire un TP, ici. Mais je pense qu'on peut pas le forer, hein, de toute façon. Je vois pas trop d'intérêt. Alors, par contre, si ça respawn pas, euh... Bah, c'est un peu nul, quoi. Si ça respawn pas. C'est un peu naze. Faut dire les choses comme elles sont. Là, on avait fait, c'était un autre cul-de-sac. Ouais, je trouve pas ça terrible. Je suis un petit peu déçu. Je vous cache pas. Donc, bah, du coup, les loulous, on va pouvoir rentrer. Alors, j'ai plein de ressources que je vais devoir... Ressources, pardon, que je vais devoir rapatrier. Euh... Qu'est-ce que je peux prendre, là ? Je vais laisser ça. Je vais prendre des super alliages, hein, parce que c'est tellement important. Je vais laisser ça. Euh... Champignons, même. Enfin, champignons, ça sert à rien. Les graines... Les graines, franchement, ça sert pas à grand-chose, hein. Donc, ok, on a tout ça. Euh... Je viendrai rechercher le reste plus tard. On a de l'osmium, donc ça, c'est plutôt cool. On a trouvé le coffre doré. Maintenant, on va aller récupérer quelques bricoles. Ah, en plus, il fait jour. On va y voir vachement mieux. Pour justement voir si on aurait pas loupé quelque chose. Coffre, une autre grotte. J'en passe et des meilleurs. Déjà, là, il y a un coffre. Euh... Il y a ça d'intéressant. Ça, ça. Euh... Ok. Alors... Il y a peut-être un truc là-haut. Ou tout simplement ici. Euh... Oui. Pardon. Euh... Je vais aller... Ah, attendez. De toute façon, il faut que je boive. Il faut que je mange. Ok, l'oxygène, ça va. Je vais quand même aller remettre à fond mon oxygène. Donc là, on est au bord de la faille. Euh... Notre truc, il est là-bas. Là-bas, je vois un autre coffre. Ok. Il y a un coffre ici. Euh... Que j'ai loupé en venant, en fait. Je vais juste reprendre l'oxygène. Je vais poser les choses, hein. Parce que là, on trouve une autre grotte. Donc, du coup, potentiellement, il y a plein de ressources encore. Donc, on va faire... Euh... Dépôt de tout ce qu'on peut. Euh... Oui, je ne peux pas mettre grand-chose, en fait. Euh... Il faudrait que je refasse une armoire. Encore. Donc, il me faut trois de fer. Le fer qui est censé être le truc le plus commun. On ne trouve pas des masses, hein. Si, c'est bon. Allez, un dernier. Ok. Bon, c'est toute une organisation à l'inventaire. On a beau l'avoir upgrade vraiment beaucoup. Euh... Bah, ce n'est pas pour ça qu'on est full place, hein. Donc, euh... On va mettre tout ça, là. J'ai juste gardé ça. Allez. On va chercher... Oh, bah, il y a encore un coffre, là-bas. Il y a plein de coffres, ici, hein. Donc, on fait ça. On déconstruct. On va aller chercher l'autre. Donc, il y a quelque part ici. Voilà. Ah, c'est juste qu'on ne l'avait pas cassé. Et on va aller chercher... Ce qu'on a laissé par terre, si on peut. On va ranger tout ça. Encore. On va vider l'inventaire. On va recharger l'oxy. On va faire une petite sauvegarde, aussi. Parce que je n'ai plus rien à manger. J'aurais dû prendre deux trucs à manger, en fait. On n'a pas trouvé de ration en fouillant. Voilà. Et on est reparti. Y a-t-il encore des coffres ? Bon, il y en a sûrement encore, peut-être, un ou deux. On n'a pas fouillé la zone sous tous les angles. Il y a peut-être encore de la zéolite, aussi. À dénicher. Bon, c'est pareil. Il faut avoir le bon angle pour l'avoir. Tiens, regardez. Voilà. Il y a zéolite là-bas. Et donc, la fameuse grotte. Alors, une autre grotte. Alors, je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-bas, au-dessus. Mais je pensais au-dessus, pas en-dessous. Oh ! Ah, bah, c'est la mine à zéolite. Oh, c'est joli ! Waouh ! Ok ! Donc, théoriquement, on peut farmer de la zéolite, ici. Alors, je suis déçu d'avoir trouvé que deux quartz pulsés, parce que j'aurais bien voulu mettre un téléporteur, ici. Donc, bah, ici, on va se mettre un petit... Un petit POI. Est-ce que je peux, en fait ? Euh... J'ai pas le titane. J'ai pas le silicium. Alors, il me faut deux titanes. Du fer. Et ceci. Ok. Donc, là, on fait... Euh... Pardon. On se refait un petit POI. On mettra une foreuse, ici. Et du coup, pour faire... Alors, déjà, je peux récupérer mon oxygène. Pour ça, on est d'accord. Sous l'eau, si ça tombe, il y a des trucs planqués, aussi. Donc, on va pouvoir mettre... Un coffre. Ok. Bon, là, il n'y a rien. Euh... Là, c'est l'entrée, hein. Je sais plus. Oh ! Vous l'avez dit, qu'il y avait des trucs planqués. Attendez, c'est l'entrée, ça ? Ou c'est autre chose, encore ? Euh... Ça a l'air d'être tellement autre chose, non ? Je ressors où, là ? Oh, le cratère ! On a trouvé le cratère. Incroyable. Ok. Waouh ! Alors, attendez. Euh... Du coup, je retourne là-dedans. Alors, il ne nous reste combien de temps ? Il ne nous reste que 10 minutes. Youhou ! Eh bien... Je crois qu'on a trouvé... Tous les POI, plus ou moins. Euh... Je ne suis pas sûr sûr, mais... Il y avait Balcony. Donc, Balcony, je pense qu'on l'a fait. Euh... On a trouvé la grotte à quartz pulsée, la grotte à osmium, la grotte à zéolithe. Il manque juste la grotte à uranium. Et euh... On a trouvé donc le crat... Mince ! On a trouvé le cratère. Euh... Attendez, les loulous. Euh... Hop, je refais l'armoire. On va mettre tout ça là. Alors, le problème, ça va être la nourriture. Je vais avoir un souci de nourriture. Euh... Je pense qu'il faudrait que je rentre. Ouais, on va rentrer. Euh... Et on... De toute façon, je vais vous faire un deuxième épisode. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de questions à se poser. On n'y voit rien. Ah, franchement, je suis content. Donc, ils ont un peu tout mis dans le même coin, j'ai l'impression. Mais on fait l'aller-retour. Je prends juste de quoi reboire, me faire une bouteille d'oxy au cas où. On va prendre de quoi faire un autre petit POI pour le mettre au cratère. On va aller voir ce cratère. Je vous garantis qu'on va aller le voir dans cet épisode. Et si on pouvait faire des téléporteurs... Ah, pour... Ah, ce serait trop bien, en fait. Téléporteurs. On pourrait mettre un TP ici. On pourrait mettre un TP à l'uranium. Au super alliage. Waouh. Il faudrait presque... Je ne sais pas ce qu'on a fabriqué dans la base qui utilise des quartz pulsés. Mais il faudrait presque déconstruire, en fait, quelque chose. Mais je crois que tout est utile, à mon avis. Ok. Donc, on va manger. Alors. On va prendre un truc qui nourrit un peu plus, hein. Parce que... Voilà. Qu'est-ce qu'il nourrit le plus, là ? 60, 35... Ah, c'est le haricot, en fait. Voilà. De l'eau. On va reprendre de l'eau dehors. Voilà. On va prendre de quoi faire. Refaire un POI. Avec un coffre. Donc, du coup, il nous faut 2 comme ça. Il nous faut 6 comme ça. Et il nous faut 1 comme ça. Voilà. J'ai de quoi faire un POI. Qu'est-ce qu'on aurait pu construire qui nous a coûté du quartz pulsé ? Bah, il y a... Les générateurs à fusion nucléaire. Donc, j'en ai besoin. C'est ce qui alimente ma base. Je crois que c'est à peu près tout, hein. Je pense que c'est à peu près tout. Donc, c'est une ressource qu'on n'a pas souvent utilisée, mais... Mais, voilà, quoi. Héhé. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, on est reparti. Normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. En tout cas, dans les craft, dans les nouveautés de craft, on a tout vu dans cet épisode. Dans les nouveautés de... Parce qu'ils sont sur la map, hein. Il y a... On a pratiquement tout vu. Il nous manque à trouver, ouais, la nouvelle grotte uranium. Et, euh... C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Alors, j'espère qu'on pourra remonter, par contre. Parce que ce serait plutôt gênant, si on peut pas. Donc, on va y aller direct, hein. Euh... Faut que je remonte... Ouais, que je colle de ce côté, là. Oh, ça, je vais prendre. Même si, théoriquement, maintenant, on peut pas... Euh... On n'en manquera plus. Et puis, bah, hors caméra, j'installerai une foreuse dans la grotte à zéolites. Comme ça, on pourra voir... Waouh, j'étais complètement bugué. Donc, on revient ici. On va récupérer un peu d'oxygène. Alors, j'ai pas fini d'explorer cette grotte, non plus. Et donc, le truc, c'est que c'est par là, logiquement. Si je me trompe pas. Yes ! C'est génial, hein. Franchement, c'est génial. Alors, il y aurait tous les robots, là, à explorer, aussi. Alors, je le ferai peut-être hors caméra, puis je vous montrerai ça. Et donc, là, fameuse météorite. On va aller voir ce qu'elle propose. Je sais pas du tout, du coup. On va aller voir sous l'eau, aussi. S'ils ont caché les choses. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à mettre un PUI ici ? Je suis pas convaincu. Oh ! Ok. Bah, je sais pas, en fait. Ok, c'est un PUI, comme un autre, quoi. Ah, il y a une caisse, ici. Donc, c'est déjà ça. C'est pas mal d'avoir trouvé ça. Il nous reste 2-3 minutes. Ah oui, j'ai pas fait de save. Voilà. C'est fait. Du coup, les loulous, dans le prochain épisode, on verra... Ouais, je vous montrerai si j'ai découvert des nouvelles choses en termes de PUI. On testera, donc, j'aurai déjà installé une Forest T2 dans la grotte à Zeolith. J'essaierai de voir si on peut en installer une dans la grotte. Ok, on perd pas de vie en se mettant là-dessus. Il n'y a rien à ramasser, ici. On verra si on peut installer une Forest aussi dans la grotte à quartz pulsée. Mais normalement, on n'est pas censé pouvoir le farmer. Il fait un nouveau nuit. C'est chiant, la nuit, parce qu'on ne voit pas grand-chose. Et sous l'eau, je n'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de choses. On a trouvé un coffre. Alors, voilà un second. J'ai pu tout prendre, sauf... Je vais jeter ça. Je vais prendre ça. Et je vais jeter... Ceci. C'est juste pour la péter, en fait. Voilà. Et je suis en manque... Oh, d'oxygène. Ah bah, je vais mourir. Hit. Il faut que je puisse poser mon... Ah, non ! C'est bon ! Je suis sain et sauf. Donc, les loulous, on va se laisser là-dessus. Voilà. Je vais mettre une petite armoire. Du coup, j'avais prévu pour mettre une armoire, on va la mettre. Comme ça, c'est fait. On va se laisser là-dessus. Moi, j'espère que ce 14e épisode de Planet Crafter, donc sur la mise à jour qui s'appelle... Comment elle s'appelle ? Déjà, je vais vous déroner son nom. C'est Caves and Crater. Donc, les grottes et le cratère, tout simplement. Bah, on a trouvé 3 grottes sur les 4 nouvelles. On a trouvé le cratère. On a trouvé aussi, je pense, le truc en hauteur, derrière le panache de fumée de sable, là. Je pense que c'est le balconie. Et il nous manquerait, donc, juste à trouver ce qu'ils appellent l'arche. Donc, ça, je ne sais pas trop encore ce que c'est. Je chercherai pour vous le montrer au prochain épisode. On a trouvé le coffre doré. Il nous manque la grotte à uranium. C'est parfait. Je vous laisse là-dessus. J'attends vos retours. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada